Je vais devenir assez iconique de la bande dessinée québécoise, qui est Onissine. Et ça, c'est une série qui a duré jusqu'aux années 90. Moi, mon nom c'est Sophie Bédard. Je suis autrice de bande dessinée québécoise. J'ai commencé à faire de la bande dessinée après mon deck en graphisme en 2011 au cégep du Vieux-Montréal. Je me suis lancée dans un webcomique qui s'appelait Glorieux printemps. Et c'est ça que je fais depuis. Puis, mon dernier livre s'appelle « Les petits garçons » édité aux éditions Pop-Out. Alors, le milieu de la bande dessinée québécoise, depuis que j'ai commencé à en faire, on dit qu'il est en ébullition. Et c'est très vrai. C'est un milieu qui s'a pris quand même du temps avant de se développer. Et là, au cours de la dernière décennie, on voit de plus en plus de maisons d'édition qui sont spécialisées en bande dessinée québécoise, qui ont vraiment une signature. On voit de l'exportation aussi. On investit le milieu du genre. Donc, la bande dessinée de science-fiction, c'est pas juste du réalisme, c'est pas juste de l'humour. Il y a vraiment plein de types de bandes dessinées, plein de types d'auteurs de style de dessin aussi qui existent. J'ai fait une sélection de trois bandes dessinées que je trouvais que c'était quand même un bon départ pour commencer à s'intéresser à la bande dessinée québécoise. Donc, premièrement, un tome de la série à succès Paul, qui est édité à la Pastèque. Donc, Paul à la Pêche, ça raconte l'histoire de Paul qui est sur le point de fonder sa famille. Donc, il va avoir un enfant pour la première fois. Et il fait vraiment un portrait du Québécois typique, que ce soit à travers son expérience scolaire, ses relations interpersonnelles avec sa famille. Et ensuite, une bande dessinée qui est, c'est ça, que je trouve très intéressante. C'est une bande dessinée de science-fiction. C'est Hiver nucléaire de CAB. Et c'est l'histoire de Flavie, qui est une jeune livreuse en motoneige, qui fait de la livraison après une explosion d'une usine nucléaire à Montréal, qui a fait en sorte que Montréal est plongée dans un hiver éternel. C'est une petite aventure vraiment super le fun, bien dessinée, des couleurs, des très belles couleurs. Alors, pour terminer, je présente La Petite Russie, qui est une bande dessinée de terroir qui se passe à Guyenne, qui a été surnommée La Petite Russie. Donc, voilà pour le titre. Et qui a été dessinée par Francis Desharnais. Et dans le fond, Francis Desharnais raconte l'histoire de son grand-père, qui a voulu être un agriculteur en Abitibi, donc coloniser des territoires d'Abitibi. C'est très instructif, ça raconte un pan méconnu de l'histoire au Québec. Je pense que la bande dessinée québécoise peut servir à l'intégration des nouveaux arrivants, parce que d'une part, c'est un médium qui est très pertinent à être consommé. Déjà au niveau du français, ça peut être plus facile, moins ardu comme type de lecture que des romans. Aussi, ça peut être très intéressant en termes de médium qui est pratiqué, parce que c'est un médium qui est très accessible. On a simplement besoin d'une feuille de papier, d'un crayon. Le dessin, ce n'est pas si important que ça à l'histoire. Tout ce qu'il faut, c'est comprendre un peu ce qui se passe dans la case. Et le dessin, plus on en fait, plus ça devient facile. La mission première de ces activités-là, c'est vraiment l'intégration en français. Et vu que la bande dessinée, c'est comme une façon d'utiliser les images et le texte, ça peut être vraiment comme une manière, le fun, d'apprendre à utiliser le français. C'est encore quelque chose qui est souvent ramené à l'enfance. Pour moi, c'est vraiment un médium qui peut être très intéressant pour les adultes, la bande dessinée, et un bon mode d'expression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?